Salut tout le monde, c'est le conflit à ma vie team, oui on est de retour ! Encore du MMA Marvel, oui 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 ! J'ai dit, même si ça bite, j'en parlerai toujours ! Donc ça va bien se passer, donc aujourd'hui on va parler rapidement du MMA, surtout de la médiatisation du MMA, que ce soit du point de vue des fighters ou des points de vue des consommateurs. Qu'est-ce qu'un bon média ? Parce qu'il y a beaucoup de polémiques entre les médias suceurs, les médias vendus, les bons médias, les mauvais médias, qu'est-ce qu'il faut diffuser comme message, etc. Donc c'est important de dissocier les deux aspects de la médiatisation actuelle qu'on a du MMA. Il y en a deux, selon moi, il y en a deux, peut-être qu'il y en a plus, on le dira en commentaire, mais pour moi il y en a deux. Il y a ceux qui te donnent envie de faire du MMA et ceux qui te parlent de MMA. Ce ne sont pas les mêmes, mais tout ça, ça contribue à l'essor du MMA. Pour moi, il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre, c'est juste qu'il y en a un qui vise à créer des combattants, l'autre il vise à parler de ses combattants. Et ces deux médias sont totalement complémentaires. Donc on va commencer par le premier, quels sont les différents médias, entre guillemets, qui ont donné, on va dire, la lumière des vocations, donner envie aux gens de faire du MMA. Donc le premier média, bien évidemment, c'est les médias qui montrent des combattants de MMA, qui montrent des combats de MMA. Que ce soit des médias traditionnels, comme on peut voir à la télé, dans les chaînes payantes, comme RMC, ou bien notamment aujourd'hui, les influenceurs comme Ibra TV, qui depuis des années ont fait un... on va dire, ils ont fait le boulot quelque part pour mettre en avant autant les combats de MMA que les combattants d'MMA. C'est pareil pour la chaîne de Karate Bushido et plein d'autres chaînes. Ça, ça a participé, a suscité un intérêt pour le MMA et même à créer des combattants MMA. Il y a même des mecs comme Ramzen qui sont devenus pros en partant de ces vidéos-là. Ils ont suscité un intérêt auprès du public. Les gens ont commencé à s'intéresser à ces gens-là, à dire, putain, il est chaud. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va devenir pro ? Et de par cette exposition, certains ont gratté des sponsors, ils ont même signé dans des organisations sérieuses, parce que c'était des gens qui ont créé un intérêt. Donc ça, pour moi, c'est les médias qui vraiment participent de manière le plus optimale à l'essor d'MMA comme on est aujourd'hui, en créant une hype et en créant surtout, en donnant la chance aux combattants de pouvoir se montrer au grand public et en créant du divertissement pour tout le monde quelque part aussi, on peut dire. Donc pour moi, ça, c'est la base. Donc la seconde catégorie, c'est la catégorie des médias qui parlent de MMA. C'est-à-dire, leur rôle à eux, ce n'est pas forcément de te montrer des combats d'MMA, non, c'est de te parler d'MMA, de dire ce qu'il y a autour d'MMA, les combats qui vont venir faire, des débriefs de match, etc. C'est eux qui participent à la vie du MMA. Tu vois ce que je veux dire ? À te dire ce qui se passe dans le monde du MMA. Donc leur rôle aussi est très, très important, et notamment très important pour le public à ce rôle-là. Et j'ai vu, parce que bon, on regarde comme tous les réseaux, que certains médias, notamment la sueur, ça, je prends lui, parce que c'est la rêve, je crois que c'est le numéro un média qui parle de MMA en France, c'est ce que je veux dire. J'ai vu qu'il y avait certaines critiques, et justement, je voulais revenir avec vous sur ces critiques, voir si elles étaient légitimes ou non. Déjà, c'est un média corrompu, hop. Ils sont au service d'un club, donc ce n'est pas un média, ils ne peuvent pas être neutres. Bon, déjà, premier point, parler de neutralité et de médias, c'est un oxymore. Les médias, quels qu'ils soient, n'ont jamais été neutres. Chaque média a une ligne idéologique qu'il va défendre. Ils ont tous un patron, ils sont tous payés par un mec, qui va leur dire, l'article, je le veux dans ce sens-là, l'article, non, non, pas dans ce sens-là, édule-corps, tout ça. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la base des médias de ne pas être neutre. C'est-à-dire d'abord de transmettre son idéologie, son envie. Donc ça, je veux dire, si c'est un reproche qu'on peut faire à la sueur, effectivement, il faut le faire à tout le monde. Vous voyez ce que ça veut dire ? Alors que ça, c'était le premier point sur le délire d'où ils sont payés par un tel, donc forcément, l'Alani, c'est le rôle des médias. C'est malheureux, j'entends, mais c'est ça. Déjà, tu peux pas être neutre. Après, si encore, ils étaient compétents, là, tu les mets autour de nous, parler de MMA, ils vont rien comprendre si on rentre dans le vif du sujet vraiment technique. C'est la vérité. Là-dessus, il a raison. Et d'ailleurs, dans mon ancienne vidéo, je voulais revenir là-dessus, j'ai fait une erreur, j'ai un peu snobé le côté technique. Il a raison. Le côté technique, vraiment, de comment le mec, il arrive à sortir de cette prise, comment bien bouger pour esquiver ça, seul un pratiquant DTR pourrait être pertinent là-dessus. Moi, même si j'ai beau, je suis un analyste de génie, mais dans ce genre de trucs de sport, c'est la pratique qui fait la différence. Si tu le vois, la pratique. Tu vois, moi, je vais voir qu'il ne l'a pas esquivé. Un pratiquant va dire pourquoi en faisant ce geste, ces gestes. Donc là, il a raison. Mais j'ai envie de dire, eux, comme je dis, c'est un média qui parle de MMA, ils ne sont pas là forcément pour te dire qu'un tel a mal travaillé son job ou je ne sais pas quoi. Tu vois, je veux dire, il n'a pas tort. Il n'a pas tort que ça, il a totalement raison. Enfin, après, moi, je n'en sais rien, je ne te connais pas. Peut-être que tu es un mec, tu es spécialiste. Mais bon, peut-être pas. Pas à ce qu'il dit, non. Mais je veux dire, on peut leur reprocher ça, il a raison. C'est ce qui me dégoûte chez eux, mais vraiment qu'il me dégoûte. Par exemple, le Bellator, qui est quand même un gros événement, ils ne viennent pas, pourquoi ? Parce que derrière, il y a tonton qui doit leur dire, il ne va pas au Bellator. Mais si tu es un média de MMA, tu es le numéro un en France, tu es obligé d'être présent Bellator. Sur le côté, il y aurait du favoritisme. Ce qu'il est en train de dire, il favoriserait notamment l'ARES. Parce que l'ARES, c'est lié à Fernand Lopé, je crois qu'il s'appelait comme ça, qui sont plus ou moins, d'après ce qu'il dit, la sueur serait payée par fernand. Donc, on va dire, vous favorisez l'un à la place de l'autre. J'ai envie de dire, c'est normal de favoriser celui qui te paye. Je ne dis pas que c'est bien, attention. Mais c'est totalement normal de favoriser le média qui te paye. Le mec qui te paye, bien évidemment, il va te dire quelles lignes y avoir, qui mettre en avant, qui te paye. Enfin, si c'est vrai ce qu'il dit, apparemment, ils sont payés. Bref, en tout cas, ils sont en ligne très proche. On va dire que c'est leur pote. C'est pour moi, je veux dire, on peut leur faire son reproche. Le reproche, c'est légitime. Mais, ça me paraît cohérent pour un média. Parce que j'ai regardé un peu aussi ce qu'ils ont dit sur l'ARES. Parce que c'est marrant, parce qu'ils parlent de l'ARES-15. C'était l'ARES-15, la même semaine, il y avait le Bellator, je me souviens. Ils en ont parlé, la sueur, mais principalement dans leur chaîne secondaire. Ils en ont principalement parlé dans leur chaîne secondaire de cet ARES-là, tu vois. Ils ont fait aussi une vidéo, aussi, la MMA moderne, avec apparemment leur patron. Ils ont fait une vidéo. Mais voilà, je veux dire, ils en ont... Tu regardes, tu enlèves les trucs de la chaîne secondaire, dans la chaîne principale. Ils ont fait quoi ? Une vidéo ? Tu vois ce que je veux dire ? Et sur le Bellator, ils en ont parlé. Bellator, c'était il y a trois mois à peu près, voilà. Ils ont parlé du match le plus attendu. Ils n'ont pas parlé de tous les matchs, mais le match le plus attendu, ils en ont quand même parlé. Ils n'étaient pas sur place. Tu veux dire, peut-être parce qu'ils n'ont pas été invités. Peut-être parce qu'on leur interdit, je n'en sais rien. Mais, j'ai envie de dire, rien d'étonnant de la part d'un média qui décide son ordre de priorité. Qu'est-ce qui est le plus important à parler pour lui ou pas ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant qui arrange sa paroisse ou pas ? C'est un reproche légitime, mais je veux dire, on pourrait le faire à n'importe quel média, ça. Tu vois ce que je veux dire ? Deux oncles, chaque académie n'a plus jamais mis un pied là-bas. Parce qu'on a vu leur manège, on a vu qu'ils n'étaient pas corrects. J'ai l'impression, un peu, qu'ils reprochent à la sueur de ne pas se mettre en avant les combattants d'autres teams que de la team qui, indirectement, les paye. Ce qui est un reproche totalement légitime. Il a raison, tu vois, si c'est le cas, il a raison. Mais j'ai envie de dire, le seul moyen de contrer ça, c'est de créer son propre média concurrent à la sueur et de mettre en avant ses propres combattants. Enfin, ou essayer d'avoir une certaine neutralité. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je suis sûr que si demain, il crée un média pareil, il mettra en avant ses combattants à lui. Parce que c'est ton média, c'est toi qui paye ta tati. Donc, tu auras tout intérêt à dire, attends, attends, il y a un petit là-bas où il faut parler, faire parler de lui. Je pense que ça me paraît être cohérent à un mec qui crée un média. Tu vois ce que je veux dire ? Si le média appartient vraiment à Fernand Lopez ou je ne sais pas quoi, ça se peut, on va me dire, non, c'est de la sucerie gratuite ou je ne sais pas quoi. Peut-être ils sont juste potes. C'était ton pote aussi. Bon, je comprends que tu m'aides bien à ton pote, mais bref. J'ai dit pourquoi il m'a expliqué, je lui ai dit, t'as raison. Ce média, il ne sert à rien en vrai. Quand on dit que c'est un média qui... Un média, ça va faire monter le sport vers le haut. Ça doit le promouvoir. Pourquoi tu promouilles toujours les mêmes personnes ? Pourquoi comme certaines personnes... Oui, on savait bien ça. C'est une histoire de toujours les mêmes, toujours les mêmes. Un club, ils perdent, tu ne communiques pas là-dessus parce que tu travailles pour eux. Pourquoi quand un mec qui perd comme Saladine, t'es le seul média à avoir mis une photo de Saladine, la tête en bas, comme ça, en train de prendre son KO ? Là, on voit que c'est une histoire d'ego. C'est une histoire de... Je n'ai pas aimé comment tu as parlé ou comment la photo que tu as mise quand mon poulain a perdu, un truc comme ça. Parce que je n'ai pas retrouvé la photo. Je voulais la retrouver pour me marier. Bon, en soi, qu'ils aimaient une photo de lui, KO, une photo de lui, il a perdu, c'est le jeu. Tu vois ce que je veux dire ? Donc pour moi, ça, c'est un peu un reproche un peu facile parce que j'ai regardé ensuite ce qu'ils ont fait comme vidéo sur la défaite de Saladine, excusez-moi, ils n'ont pas été super méchants. J'ai regardé, c'est un peu... Ouais, il n'a pas eu de chance, c'était pas mérité. Ils ont même fait une interview après avec lui. Donc, sur le coup, ça ne l'a pas dérangé tant que ça. Tu vois, la photo, il y a peut-être une animosité haute, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'après, ils ont un parti pris selon la personne. Même si je n'ai jamais vu vraiment défoncer quelqu'un. Je n'ai jamais vu faire ça. Après, peut-être la photo, il faudrait que je la voie encore. Parce que quand on voit Cyril Gane, quand il a perdu, c'était en mode « Oh, il est juste trop fort, John Jones ! Oh, il est en colère, il a tout dit ! » Alors qu'en fait, la défaite de Cyril Gane, c'était une humiliation. Cyril Gane, il n'a fait aucun effort. Il le disait lui-même. « Ouais, j'attends deux mois avant le combat pour m'entraîner. » Même John Jones, il disait « Il ne prend pas ça au sérieux. Moi, je me bute pendant ça, il joue à la play. » Donc, au lieu de mettre ça en avant en mode « Il n'en a pas foutu une. » C'était en mode « Non, c'est John Jones qui est trop fort. Vous ne vous rendez pas compte, c'est John Jones. » Tu vois ce que je veux dire ? Donc, oui, là-dessus, oui. Il y a quand même un deux poids, deux mesures. Enfin, des gens chouchoutés, des gens qui ne calculent pas. Parce que ce n'est pas un média qui en font ces gens. Il y en a qui sont chouchoutés, il y en a qui ne calculent pas. Mais ça, c'est dû aux différentes... Aux liens, qu'ils soient commerciales ou personnels. Ça, c'est dû à ça. Et ça, malheureusement, c'est dans tous les games. C'est côté sectaire, c'est malheureusement partout. C'est comme moi, quand tu me dis « Ouais, mais John, t'aimes bien fumer, mais quand c'est Tony Yoka, tu fumes moins. » « C'est normal, c'est mon gars. » « J'ai pas le fumé. » Tu vois ce que je veux dire ? « C'est un mec de ma ville, tout ça. » Je me dis « Ah si, j'ai pas le fumé. » « C'est pas comme ça. » « Tu vois ce que je veux dire. » « Je me soutiens des terres. » « Bah oui, c'est pareil. » Quand c'est des gens qui t'es proche, tout ça, tu fais preuve de retenue. Quand c'est des gens qui t'es plus neutre, là, tu arrives à être neutre, détaché, voire en rigoler. C'est l'humain qui est comme ça. Et moi, je ne peux pas en vouloir un mec de défendre ses potes. Je ne peux pas en vouloir ça. Les médias, il ne faut pas croire que les médias, ils sont « Ouais, on est neutre. » « Eux, ils se doient. » Les médias, ils s'en battent les couilles. Ils jouent le jeu comme tout le monde. Ils défendent leurs proches. Ils cachent les choses. En fait, il ne faut pas se voiler la face sur ce que c'est les médias. Donc, c'est tout. Et le dernier truc qui m'a choqué sur eux, c'est quand ils ont fait l'interview à William Gomis et que toute l'interview, ils essayent de lui faire dire « Oui, mais maintenant, si tu reprenais Saladin… » William Gomis, il leur dit une fois « Arrêtez, Saladin, c'est mon gars. C'est mon ami. » « Oui, mais maintenant, il revient trois, quatre fois dessus pour à la fin lui dire « Oui, mais dans l'optique que vous vous rencontrez pour la ceinture de l'UFC. » Mais l'autre, il n'arrête pas de te dire « Arrête. » Et après, tout le truc, il est… Tout le niveau, il n'est pas… Non, mais pendant deux ans, il a fait du sparring avec Salah, je ne vais pas vous raconter les sparrings. Bref, mais ce n'est pas le problème, ça. Mais le gars… Là, je n'ai pas trop compris ce qu'il leur reproche parce que je ne connais pas le Gomis ou je ne sais pas quoi. Mais j'ai l'impression que c'est en mode « Vous posez des questions putaclic. » C'est le rôle des gens, des personnes qui parlent de MMA de faire du putaclic. Donc, reprocher ça à un média qui parle de MMA, c'est compliqué. « Ouais, mais vous voulez faire que du putaclic, des trucs parce que le public veut savoir pourquoi, pourquoi. » Pour moi, là, j'ai du mal à… Ce reproche, pour moi, n'est pas légitime. Je le dis, ce reproche-là n'est pas légitime à mon sens. Voilà, les reproches, j'ai continué. Là, on voit un mec qui dit « Demain, lieu de combattre Saladin, vous êtes au courant. J'avoue que c'est mieux de faire une vidéo sur un drama tuteur et sur le fumeur de clope que sur le double champion du KSW. » En gros, voilà, le reproche de ne pas mettre à son avant le sérieux et d'être sur le frivole. Comme par exemple, à l'aide d'un épouse, ça parle de coupe de cheveux, Cyril a la faite fauteaine, Connor sur son bateau, etc. En fait, il y a un truc sur lequel se trompe cette personne qui n'est pas objectif, qui me parlaise, qui est prêche pour sa parloisse, qui reproche à la sueur de parler de sujets qui suscitent l'intérêt du public. Le problème, ce n'est pas que la sueur parle de mon drama ou de l'autre sur un bateau, je ne sais pas quoi. Le problème, c'est que le combat de Saladin n'intéresse pas grand monde. Alors, ils en ont parlé. Ils n'ont pas parlé en amont. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un combat qui hype. Il a beau jouer la double ceinture, je suis désolé, il a joué contre un Polonais inconnu, un mec qui est champion intérimaire, c'est-à-dire le mec qui n'a même pas gagné son titre de champion, mais enfin bref, c'est un mec qui est un rendum que personne ne connaît. Et les gens ont du mal à comprendre ça dans le MMA. Ce qui fait vendre, ce qui ramène des gens, ce qui suscite l'intérêt, ce n'a jamais été vraiment les combattants et leur capacité réelle. Tu vois ce que je veux dire ? Ça a toujours été les personnalités de ces combattants, le storytelling de ces combattants. Là, le Polonais, personne ne le connaît. Pour tout le monde, c'est un plombier ou c'est un ex-mec du KGB. Tu vois ce que je veux dire ? D'ailleurs, j'ai vu le combat. Ça a-là le domine. C'est un beau combat, mais ça a-là le dominé. L'autre a-là l'a placé 2-3, mais ça a-là le dominé largement. On se demande encore ce qu'il fout dans ce pays. C'est pour ça que je dis, vous ne pouvez pas faire ce type de reproche parce qu'en fait, ce n'est pas de la faute de la sueur si ce genre de combat n'a que très peu de hype. Vous ne pouvez pas lui reprocher de ne pas créer une fausse hype en mode « Ah, ça va être mort, ça va être mort ! » ne suscite pas d'intérêt. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent que le MMA, c'est avant tout mettre en avant des personnalités qui suscitent l'intérêt. Et là, il y aura du monde. Demain, tu mets Salardine, IbraTV, là, il y aura du monde. Là, ça va en parler. Là, il y aura une hype de folie. Mais le CibraTV n'est pas titré, mais là, un mec, Salardine, quand un mec titré un terrimaire ou pas en Pologne, tout le monde s'en fiche. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. C'est la réalité. 23 victoires. On se défaite, c'est énorme. Donc, Connor, ce qu'il fait vendre, c'est son personnage. Ce n'est pas le fait qu'il soit super méga chaud, nanani, nanana. On se défaite, c'est énorme. Mais c'est son personnage, sa personnalité. Il est aussi bon, je ne dis pas. Il est même très bon. Mais c'est avant tout le personnage qui ramène du monde. Parce que lui, là, le Polak, par exemple, moi, je n'ai pas les capacités techniques, mais si ça se peut, il aurait même pu être très bon techniquement que les gens auraient dit que c'est quand même un plombé. C'est-à-dire, ça, là, il perd. On dit, tu as perdu contre un plombé, il gagne, tu as gagné contre un plombé. Dans les deux cas, juste parce que la personne, c'est personne. Il est ennigré. Alors que Connor, même s'il est certainement très bon, la personnalité fait que il est vu comme le number one, comme le mec super chaud. Ça crée de la hype. Connor a donné, ça, on le sait, plus ou moins une carrière à Khabib. Khabib, avant Connor, moi, je n'en avais jamais entendu parler avant ce combat de Connor, jamais. Je pense à la plupart des gens aussi, jamais. Mais pourtant, on voit que ses stats, lui, il a des stats de légende. Mettre notre victoire à la nanny. Pourtant, il a fallu qu'il batte Connor pour vraiment qu'il devienne la personne qu'il a actuellement. En même temps, Khabib, quand tu regardes bien ses combats, la majorité de ses combats, c'est-à-dire, pratiquement la moitié de ses combats, c'est quand des mecs qui cumulaient les défaites, les mecs étaient nuls à chier. C'est-à-dire, en termes de palmarès, ils étaient nuls à chier. Quand lui, il avait 14 victoires, ils se battaient avec des mecs qui commençaient. Donc, pour vous dire que ce qui suscite l'intérêt des gens, ce n'est pas vraiment les capacités réelles de la personne, c'est la personne en soi. Et un mec comme Dombé, lui, il a compris ça. Il a compris que c'était les personnalités. Il fallait qu'à travers sa personnalité, il fasse la diff. C'est pour ça qu'il joue beaucoup avec les gens en mode, tu veux que j'aille au PFL, au LUFC, donne-moi ton mail, appelle-moi ton numéro, je vais là où il y a l'argent au final. Tu vois ce que je veux dire ? Il joue beaucoup Moi, je roule un tel, je roule un tel, je roule un tel, je roule un tel, c'est ça qui fait parler de lui. Il a créé un personnage qui fait que les gens ont envie de voir ce qu'il va faire, voir s'il est aussi fort qu'il prétend au MMA, etc. Dombé, quoi qu'on le dise les gens, avant, quand il était au glory, il gagnait tout. Tout le monde s'en battait les couilles de Dombé, à part les mecs à fond dans le kickboxing, mais ils étaient 10, il faut dire les termes, il faut arrêter les conneries. Tu vois ce que je veux dire ? Là, il a compris il commence à vendre et il se vend bien et là, il va combattre soporifique, c'est sporifique parce que si je regardais l'interview, tu dors. Il faut savoir que Dombé, ce combat, ça crée une petite hype là, contrairement à ce que ça dit, parce que c'est un truc franco-français. C'est un truc franco-français, l'autre en plus, il a un gab, etc. Donc, c'est le premier combat, on va dire vraiment, on va dire sérieux de Dombé, entre guillemets. Donc, les gens ont envie de voir ce que ça va donner, surtout les gens l'attendent au tournant. Et encore une fois, Dombé, de toute façon, s'il gagne contre lui, on va dire, tu as gagné contre soporifique. Si tu perds contre lui, on va dire, tu as perdu contre soporifique. Par contre, si Jordan Zeebo, il gagne Dombé, donc ça peut lui donner une carrière, tu vois ce que je veux dire. Donc bref, là, il est hype parce qu'il a ce délire un peu franco-français. Mais, Saladin, le polonais inconnu, non. Donc, on ne peut pas reprocher à la sueur de ne pas parler de ce truc qui ne suscite pas un réel intérêt contrairement à d'autres combats, soit le combat de Dombé contre soporifique ou bien même les dramas de Twitter ou ce que tu veux, qui suscite beaucoup plus d'intérêt au final. Moi, je ne jetterai jamais la pierre à un combattant de choisir l'argent à la place de la reconnaissance du titre et de la hype, si tu veux. Je serais combattant, je serais fait pareil. J'aurais pris l'argent, je serais allé au KSW, au PFL, là où il y a le bif. J'aurais pensé au PC Tars avant tout. Mais, on ne peut pas reprocher aux gens de ne trouver qu'il n'y a aucun intérêt ou pas intéressant des mecs qui vont se rouler contre des anciens mecs de la mafia russe ou des Dombé qui vont se rouler contre des Zordon Zébo. Quoique là, il y a une petite hype parce que c'est un délire franco-français. On ne peut pas reprocher ça aux gens. Il y a aussi un autre délire sur lequel je vais revenir avant de finir. Le délire de « il faut quand même en parler parce que c'est des Français ». Je veux bien qu'il faut mettre en avant les Français mais je veux dire tu mets en avant des Français comme ça là, des Français qui ont une hype à la rigueur, tu peux en parler. D'ailleurs, la sueur en ont parlé. Ils n'ont pas surhyper le truc mais ils en ont parlé quand même du combat de ça là. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que ça là, c'est une personnalité dans le monde de MMA qui est suivie, qui est aimée par des Français que ça, etc. Mais tu ne vas pas mettre en avant ou parler de tous les Français sous prétexte juste parce qu'ils sont Français alors qu'ils ne suscitent aucun intérêt que la plupart des gens s'en bat les couilles. Encore une fois, c'est au combattant lui-même de se mettre en avant, de se montrer, de s'exposer pour que les gens kiffent. Et ça, ce n'est pas les médias comme la sueur, c'est plus les médias comme ceux de la première catégorie dont je vous ai parlé. Et il faut éviter aussi de tout tomber dans ce délire communautaire de oui, parce qu'ils sont Français, il faut soutenir, parce que nanana, il faut soutenir. Parce que ça, c'est le genre de truc qui tombe vite dans des dérives, un peu comme on a vu avec la vidéo de Paul avec Hans Roddhav où c'était en mode, c'est parti en mode Tchétiennes contre Français, on est Français, il faut soutenir les Français, les Tchétiennes contre les Tchétiennes, c'est des trucs, ça peut aller loin dans le délire communautaire. les robots, on ne soutient que les robots, les Renauds, les Renauds, les Asiat. Bref, il faut soutenir les personnalités que vous aimez, tout simplement. Peu importe leurs origines, qu'ils soient Tchèques, qu'ils soient Africains, ce que tu veux, on s'en bat les couilles. Donc voilà, il faut savoir prendre du recul là-dessus et ne pas être dans le délire même trop nationaliste. C'est les Français, on se souviendra les Français quoi qu'il arrive. Soutenez qui vous voulez, ne vous cassez pas les couilles, ça reste que du MMA, il ne faut pas se casser la tête avec ça. Pour finir, il y avait cette vidéo de Cyril Diabaté que je voulais écouter aussi. Oui, qui a créé des passions. La sueur, c'est un média parmi tant d'autres, c'est peut-être le média numéro un français pour le MMA aujourd'hui, mais la qualité journalistique ce n'est pas la même. Et puis je ne pense pas que ça crée des vocations. Je ne pense pas que grâce à la sueur, des gens se sont dit je vais devenir combattant de MMA. En fait, on va arrêter là, tout simplement, ce n'est pas le rôle de la sueur de créer des combattants de MMA. La sueur, c'est un média qui parle de MMA. Tu vois ce que je veux dire ? Qui parle de MMA, de ce qu'il y a dans le MMA, de autour du MMA, etc. Ce n'est pas leur rôle de créer des combattants. Parce que que les choses soient claires, un mec qui est bon, qui est vraiment très bon, même si au niveau personnalité, quand tu l'entends, tu dors, c'est horrifique, si le mec est très très bon, ils vont en parler. Un mec qui roule sur tout le monde, même s'il fait chier quand il parle, ça va en parler, ça va créer une hype, ne serait-ce que par ses capacités propres. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la sueur, eux, leur rôle, ce n'est pas de créer des fausses légendes. Soit ils mettent en avant des mecs qui ont des personnalités qui font parler, soit des mecs qui sont très bons. Tu vois ce que je veux dire ? Mais dans les deux cas, c'est aux combattants de se mettre en avant sur ces points-là. Et là, les gros médias qui vont voir qu'il y a un intérêt, ils vont en parler. Ça se passe comme ça, le game. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue, mais j'ai bien voulu rentrer dans le fond du sujet, histoire de vraiment qu'on analyse le truc sérieusement. Donc voilà, les deux types de médias, selon moi, qui sont complémentaires parce que les deux, ils aident à faire grandir et connaître le MMA au grand public, tous les aspects du MMA. Donc, il ne faut pas en dénigrer un pour l'autre ou je ne sais quoi. Voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. On rentre dans un game, ça touche du monde, de plus en plus de monde. Et là, ils vont être intéressés plus par un certain aspect du MMA, d'autres par d'autres aspects, etc. Voilà, c'est comme ça, il faut le faire avec. Donc voilà, bref, j'espère que c'est assez clair sur mon avis sur les médias dans le MMA. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne et moi, je vous dis à la prochaine tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada